bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne donc aujourd'hui une petite vidéo rapide sur crypto future avant tout je te rappelle que je ne suis pas conseiller financier donc je ne peux pas t'engager à prendre des parts dans quelque investissement que ce soit moi je te donne juste des exemples de de ce que je fais et de comment ça se passe après tu te fais ton idée et n'oublie pas que si tu veux rentrer dans dans un placement quel qu'il soit il ne faut pouvoir placer que l'argent que tu es prêt à perdre parce que sinon tu risques de te mettre dans les problèmes et ce serait dommage puisque un investissement n'est jamais garanti le risque est là quel que soit l'investissement donc voilà donc la crypto future donc ça va faire un mois dans trois jours que je me suis inscrit je rappelle que j'avais pris un pack à 300 dollars et donc là où au bout d'un mois j'ai 79 dollars ils sont qui sont rentrés donc je disais dans un mois dans trois jours donc en trois jours je vais prendre une dizaine de dollars complémentaires donc là bas ce sont les les revenus quotidiens qui tombent du du lundi au vendredi plus le résiduel sur mes deux sous comptes puisque j'avais fait une triangulaire mais bon c'est pas le résiduel qui fait qui qui fait l'écart puisque c'est un centime ou deux centimes par compte par jour donc c'est pas c'est pas énorme par contre parce qu'on peut voir ce sont les pourcentages journalier donc là bas c'est vendredi puisque là on est lundi donc il n'y a pas eu samedi dimanche donc on va dire dans la nuit de vendredi à samedi j'ai eu 1,17% 3 dollars 51 et la semaine dernière a fait du 1,98 on a eu 3% le 30 juin 1,27 1,19 1,12 donc voilà bon c'est je vais pas dire que c'est stable mais on est régulièrement au dessus des 1% toute la semaine a été au dessus des 1% avec un gros score à 3 donc ce qui m'amène à 79 dollars et donc j'ai fait un retrait de 60 dollars la semaine dernière donc je voulais expliquer ça expliquer comment comment ça fonctionne donc pour pouvoir faire un retrait on va ici retirer donc je rappelle qu'il est nécessaire d'avoir 50 dollars minimum pour effectuer un retrait il y a deux conditions à remplir pour pouvoir le faire c'est d'abord enfin d'abord c'est d'avoir inscrit un portefeuille de retrait donc moi ici j'ai utilisé mon portefeuille binance donc en fait bah ici tu lui donnes un titre moi j'ai mis binance btc en dessous tu rentres ton ton adresse de dépôt sur binance ou ou sur une autre plateforme et tu l'enregistres dans un premier temps ça passera en tu auras pas le prouve tout de suite puisque tu recevras un mail qui te permettra de valider l'inscription de ton portefeuille et après tu passes en un prouve et il te faut ici un mot de passe financier donc pour pouvoir créer un mot de passe financier la première fois tu cliques sur soumettre un nouveau mot de passe tu reçois un mail avec un mot de passe provisoire que tu vas rentrer ici et en dessous tu définis toi ton mot de passe financier que tu remets ici et à partir du moment où tu as ces deux éléments mot de passe financier et un portefeuille enregistré alors tu peux faire un retrait donc pour faire le retrait tout simplement tu demandes le montant que tu veux retirer et tu choisis ton portefeuille puisque une fois que c'est inscrit voilà tu l'as en accès ici en menu déroulant tu confirmes et puis au moment de le valider il te demande ton mot de passe financier et là ça lance la validation donc moi je l'ai fait le 30 juin donc à 12h19 heure du site donc une heure de moins par rapport à chez nous et c'est tombé donc le lendemain ça a mis 29 heures le 1er juillet à 17h05 pour arriver sur binance donc là c'est 60 dollars c'est ce que j'ai demandé à retirer si je retourne ici dans l'historique on voit qu'il ya 1 dollar 80 de frais puisque c'est 3% si je fais un retrait tous les mois ou deux mois trois mois voilà c'est 3% si je fais toutes les semaines c'est 7% si je fais tous les jours c'est 10% donc là j'ai un euro 80 de frais donc c'est 58 dollars 20 qui m'a été viré le 1er juillet et qui sont arrivés donc la sur binance le 1er juillet à 18h26 0,0 16 70 35 btc voilà donc ça s'est fait tout simplement ce qu'il ya c'est qu'il faut voilà faut juste être patient faut attendre une bonne journée avant de de le voir apparaître mais il ya aucun problème sur le retrait donc là bon bah ma stratégie ce sera de faire un retrait simplement tous les mois puisque là j'ai retiré donc le 30 juin donc je vais attendre le 31 juillet pour faire un nouveau retrait là par à depuis le 30 juin j'ai 19 dollars qui sont à nouveau disponibles bon si je table même sur du 1% ça fait ça fait trois dollars par jour doit y avoir une vingtaine de jours si on arrive les samedis et dimanches donc j'aurais de nouveau 60 entre 60 et 70 dollars que je pourrais retirer fin juillet voilà et je vais continuer ainsi puisque toute façon l'argent ça sert à rien de le laisser sur le site puisqu'il dort il fait rien pour toi il travaille pas plus donc tu es mieux à le retirer pour pouvoir le le placer ailleurs éventuellement ou alors si tu décides de monter de pack tu peux le faire aussi donc là bas à ce train là ça fait que voilà je mets si si je rentre pas de nouveau filial si je reste en l'état je mettrais à peu près cinq mois pour récupérer ma mise de départ tout simplement voilà donc ce qui fait que sur dix mois je continue à ce rythme voilà j'aurais doublé la mise au bout des 200 jours donc ainsi de la proposition du site c'est de tripler ta mise je rappelle qu'on peut tripler si la moyenne des rapports journalier est à 1,5% aujourd'hui on est un peu plus bas donc c'est pour ça que je ferais pas 900 dollars sur 200 jours au niveau actuel des pourcentages mais les pourcentages peuvent augmenter peut y avoir des personnes comme toi qui sont intéressés et du coup qui décide de de rentrer et d'inscrire un pack bon moi ça me fera des bonus complémentaires qui feront que j'arriverai à tripler mon mon capital et puis n'oublie pas si tu veux t'inscrire il faut que tu regardes l'autre vidéo sur la stratégie que j'ai faite qui t'explique la triangulaire pour voir ce qui est ce qui est ce qui est à faire pour déclencher ton ton binaire qui est un des bonus de crypto futures donc voilà donc je te laisse regarder l'ancienne vidéo je te laisse t'abonner aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos regarde sur ma chaîne il y a d'autres sujets comme comme etherconnect et puis e-marketing où je te montre aussi l'évolution et quelques astuces donc voilà je te remercie de ton temps et je te souhaite une bonne journée à bientôt